Gros problème de découvert au centre des impôts du Vigan. Lundi, vers 13h15, une partie du toit s'est littéralement envolée sous l'effet du vent. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer, mais les dégâts sont impressionnants. Les employés, revenus sur place, en sont encore tout retournés. J'étais dans mon bureau et tout d'un coup, on a senti comme le... Moi, j'ai vu de ma fenêtre un morceau de toit. J'ai cru que c'était une couverture. Puis d'un coup, on a entendu un grand boum et on s'est posé la question. J'ai vu les agents courir en disant, c'est le toit, c'est le toit, il s'est arraché. Oh, ça va très vite. L'espace de quoi, de 30 secondes, ça a été catastrophique. On s'est demandé ce qu'il se passait. Le toit s'est arraché, voilà, j'en tremble encore, ça fait drôle. Propriété de la communauté de communes du Pays Vigané, le bâtiment est régulièrement contrôlé. Mais les rafales de vent de plus de 100 km heure ont eu raison de la toiture. Maintenant, après le nettoyage, l'urgence est de sécuriser le site. On va sécuriser, mettre une toiture avec un filet dessus étanche pour qu'on permette qu'il n'y ait plus d'infiltration et que les impôts, le trésor public puisse commencer à travailler dès lundi. La commission de sécurité pourrait passer ce vendredi, histoire que le centre du trésor public rouvre ses portes pour le début de la campagne de l'impôt sur le revenu.